Ici, on pourrait conclure, et je pense que le débat était intéressant, surtout dans cette direction de ce que Anne-Emmanuel et aussi nous, activistes des droits fondamentaux, appellent les réformes de l'État citoyen. Je pense que ça, c'est une notion qui est très importante, mais je me permets pas de conclure avec ça, mais rajouter un petit élément en plus dont on n'a pas parlé ce soir. Et donc, c'est le fait suivant. Actuellement, devant le tribunal de travail à Bruxelles, il y a des dizaines de chauffeurs de bus du STIP qui sont en train, dans une procédure, contre la direction du STIP qui les a sanctionnés. Parce que tout au début, parce qu'on parle maintenant des trucs qui se passent actuellement un an après, mais tout au début, ça veut dire fin mars, quand la pandémie a commencé, il y avait 1100 chauffeurs de bus qui ont refusé à travailler. Ce qui est un dispositif dans le code de prévention du travail. Ça veut dire que tout travailleur a droit à interrompre son travail sur son poste de travail, si pour des raisons de sécurité. Et bien, partout, dans beaucoup d'entreprises, notamment le STIP, ici à Volvo, dans beaucoup d'entreprises, le confinement est commencé par les gens, par les gens de souche, pour se protéger, pour se protéger. Parce qu'on ne connaissait pas ce virus. On ne sait pas, c'est complètement nouveau, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé en avril ? Mais les syndicats, le patronat, le gouvernement, ils ont tout fait pour que la machine tourne. Tandis que vraiment étouffer une telle pandémie, ça suppose un confinement strict, absolu, où les gens sont payés. Et actuellement, il y a des centaines de milliards d'euros qui sont créés gratuits par les banques centraux, avec lesquels tu peux payer les gens. C'est la seule manière pour étouffer une telle pandémie, etc. Et c'est ça ce qui n'est pas passé. Parce que c'est la machine qui devait tourner. C'est l'économie qui avait la primauté. C'est vraiment les actionnaires actuellement qui profitent de cette situation. Et donc, ce qui se passe depuis un an, ça traîne, ça traîne. Et ça, évidemment, provoque des contradictions dans lesquelles on vit. Ce n'est pas une conclusion, c'est un ajout. Et donc, c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qui est au fond. Et je pense que si on parle sur un état d'exception, un état, pour moi, ce qui s'est passé en Italie est pour moi le rétroviseur dans lequel nous, on peut garder pour le futur chez nous. Donc là-bas, l'Italie est le premier pays qui a été touché. C'était un drame. L'Europe est intervenue pour, soi-disant, pour sauver. Mais donc, toute la population a refusé l'aide, a refusé de l'aide financière. Parce que c'était une piège. Et donc, on est maintenant dans une situation où le gouvernement est tombé sur cet argent européen. Et on a maintenant un gouvernement avec tous les partis politiques, l'extrême droite, la gauche, tout le monde, pour sauver les finances, pas sauver la santé publique. Et avec chef de gouvernement Draghi. Et il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Tous les partis politiques, sauf ils sont dans le gouvernement, avec une gestion technocratique, avec une unité nationale pour gérer les affaires. Et donc, ça, c'est le symbole de cette situation exceptionnelle. Évidemment, en Belgique, c'est autre. Mais donc, c'est un symbole d'une situation exceptionnelle qui est complètement indémocratique. Pardon. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se termine ou est-ce qu'on allonge ce que vous voulez? Donc, est-ce qu'on se termine ici? C'est comme vous voulez, moi. C'est comme vous voulez. Emmanuel, qu'est-ce que tu proposes comme solution, s'il te plaît? OK. On prend encore une demi-heure? On prend une demi-heure jusqu'à 10 heures. Ça va ou pas? Pas de problème. Pas de problème. Oui, Raph. Si tu es là, ça va. Qui veut la parole? Rauf? Non. Non, mais moi, je voudrais peut-être juste réagir à ce que tu viens de dire, Raph. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment de fait et ça explique beaucoup et notamment du fait que il y a d'autres points de vue qui doivent être pris en considération. C'est que notamment, je voyais ça dans l'enseignement où je vois ça de nouveau à mon petit observatoire, à savoir l'université. Donc, on sait, les étudiants sont déprimés. Les jeunes, je pense que c'est vraiment les plus impactés. Voilà. Et donc, quand il s'agit de retourner à l'université, c'est pas facile. Moi, j'ai la plupart de mes... plein de profs qui ne retournent pas. Plein de jeunes qui ne retournent pas pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est des mélanges de raisons. Et c'est ce que tu expliques, Raph, aussi. Tu vois, ces chauffeurs de bus, ils ont... comment dire ? Ils ont... eux, ils sont en recours, etc. Pas parce qu'ils trouvaient les mesures trop dures, mais parce qu'ils trouvaient les mesures pas assez dures. Donc, j'ai l'impression, ce dont on doit vraiment prendre... comprendre, c'est qu'il y a quand même une part substantielle de la population qui est d'accord avec ce qui se passe. Je veux dire, c'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas présumer que... D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a une part substantielle de la population qui est d'accord avec cette manière de gérer la crise. C'est pour ça que, notamment, moi, je m'en tiens de mon point de vue. Au point de vue... parce que même si la population est d'accord, je suis désolée, c'est pas ce que dit la Constitution. Donc ça, moi, peu importe. Le reste, sur le débat de fond, il y a... Alors, on va dire, c'est parce qu'ils sont désinformés, parce que les médias, etc. Je crois que le débat, il doit avoir lieu là aussi. Il faut parler avec les gens. Il faut parler... Il ne faut pas faire deux camps. Moi, je suis persuadée de ça. De nouveau, ce n'est pas deux camps, ce n'est pas un camp contre un autre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie, et notamment les syndicats, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'étonne aussi. Les syndicats ne sont pas très présents sur ce débat. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont vu ce que Ra vient de dire. C'est que si dans le GIA, il faut être dans une posture protectionniste de la profession. Il ne faut pas aller travailler. C'est bien de fermer les secteurs. Il ne faut pas obliger les gens à venir travailler. Ça joue aussi. Il y a sans doute aussi du côté des syndicats. Je ne sais pas si quelqu'un peut parler sur... Mais parce que moi, je n'entends pas les syndicats dire qu'il y a un problème majeur de démocratie dans ce pays. Pas du tout. Oui, c'est clair. Donc, Marlène, après Raoult, puis Wim, et puis Michel. Je propose qu'on se termine après. Avec réponse de... Oui, Marlène. J'ai deux questions. Je trouve... Je me demande qu'en Belgique, les gens comme les médecins, etc., qui parlent à la télé, etc., s'ils ne sont pas obligés de déclarer leur conflit d'intérêts. Avec le pharma. Ça, c'est le premier. La deuxième question, que je me demande pour vous-même, c'est que les associations de métiers, on a parlé des pharmaciens, mais aussi l'ordre des médecins, qui est très puissant, l'ordre des avocats, etc., probablement aussi. Ce sont des structures qui ne sont pas légaux au fond, mais ils reçoivent une autorité que, normalement, ils ne devraient pas avoir. Ils ont une puissance sur les gens. Les gens doivent aller chercher un avocat pour se défendre, c'est tout de même. Mais non, non, ça sont les deux questions. Alors, là-dessus, sur les… Pour une fois, ça, je… Enfin, j'attire votre attention sur le fait que les barreaux, et tous les barreaux du pays ont pris la parole sur la dérive que prenait le pays. Je le dis parce que moi, je trouvais ça bien. Je pourrais mettre… Il faudrait que je retrouve le lien, mais… Ils se sont exprimés dans la presse francophone et néerlandophone en disant « là, on va trop loin ». Et donc, c'est pas mal, ça, moi, je trouve. C'est bien la preuve aussi qu'il y a des relais. Et les barreaux essayent, à ma connaissance aussi, de s'organiser justement pour que les recours, parce que c'est difficile pour le moment. C'est très difficile parce que la justice est dans un état déjà avant le COVID, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour la justice. Mais alors, en COVID, c'est encore plus compliqué. Mais donc, les barreaux essayent de jouer leur rôle. Moi, je suis contente de ça parce que ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, nous, les juristes, sans doute, on ne fait pas toujours notre part, quoi. Je m'englobe là-dedans. Et là, je trouve que dans cette crise, les juristes et les barreaux ont été sur la balle. Et de nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est aussi parce qu'on a bougé. C'est ça que je veux dire, c'est que la démocratie, je pense qu'on est tous critiques d'une manière ou d'une autre ici. Mais il y a une chose qu'on peut se dire aussi, c'est que nous, les citoyens, ça, moi, j'en suis persuadée, on a eu tendance aussi à trop déléguer, quoi, à trop laisser faire, à trop, à pas jouer notre rôle, je pense. Et que si je vois, si les barreaux ont bougé, c'est aussi parce que les juristes ont commencé à bouger dans tous les centres. Vous n'imaginez même pas le nombre de mails qu'on s'envoie par jour, les uns, les autres. On essaie de faire des liens entre les francophones, les flamands, les... On fait le job, quoi. Et donc, de fait, les syndicats, dans les syndicats, il faudrait faire la même chose. Chez les médecins, dans l'ordre des médecins, il faut faire la même chose. À tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux, il faut que... Il faut, oui, il faut que ça bouge. Mais alors pas, moi, mais de nouveau, je vais passer pour la petite naïve, parce que je ne suis par ailleurs pas du tout. Mais c'est pas blanc-noir, quoi. Moi, je suis persuadée qu'on est vraiment... En fait, c'est le gris qu'il faut investir maintenant. Parce que... Parce qu'une fois de plus, regardez, moi, dans mes auditoires, ils sont... C'est très divisé, quoi. On se comprend sur les mesures Covid. Alors, on peut dire que c'est parce qu'ils écoutent trop la télé, je ne sais pas quoi. Mais non. En fait, c'est un vrai débat qui divise la société. Ok. Raoul? Oui. Tu as parlé d'Hélène 24, qui t'a donné la parole. Elle t'a donné la parole après un an. Oui ou non? Après un an de confinement, il y a eu tellement de gens qui ont rouspété qu'on n'entend pas... On n'entend qu'un seul son de cloche qu'ils doivent lâcher un peu de l'Est. C'est comme pour la participation citoyenne. On a été au Parlement bruxellois pour ça. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'ils ont pris le train en marche parce que tous les citoyens ont commencé à rouspéter et ont exigé une participation citoyenne de plus en plus forte que, n'étant pas écouté, ils ont fait des listes citoyennes pour participer aux élections communales, les dernières élections communales. Ce qui fait que tous les partis politiques, de droite comme de gauche, se sont tous mis à parler de participation citoyenne. Et quand on dit « Madame la Présidente, elle était juste à côté de toi », est-ce qu'on peut déjà commencer à travailler ensemble pour mettre en place ? Quelle est la réponse ? Dans un an, on vous retournera après avoir discuté entre nous de la façon dont vous pourrez participer. Donc vous voyez, ce sont des os qu'on jette comme ça, des petits os qu'on jette comme ça pour calmer le truc. Mais en réalité, c'est de l'enfumage. Donc quand on invite quelqu'un, bon, on te connaît, tu ne vas pas être contre le système, tu vas trouver une solution conforme à la Constitution, donc on invite, on t'invite. Mais par exemple, le docteur Yves Breur, qui porte plainte contre l'ordre des médecins, on ne l'invite pas. Parce que l'ordre des médecins envoie des directives à tous les médecins pour leur dire « Voilà comment vous devez agir ». Terros, c'est le journal indépendant, le journaliste, qui a été boycotté par la première fois, qui a été mis de côté. Il a dû appeler une avocate à porter plainte contre, d'avoir été empêchée de participer en tant que journaliste au départ. Terros, si vous pouvez voir son site et tous les interviews qu'il fait, il n'y a que sur son mur, sur son groupe, qu'on le lit. Jamais ses interviews ne sont passées à la télé. Exact. Et là, il y a des mots, même Hermann De Croix, qui a passé ses questions à la fin de chaque CNS. Parce qu'une fois qu'il est passé au milieu, il n'est pas passé sur RTB et RTL, il lui a dit, Hermann De Croix lui a dit de vivre à deux ou trois reprises, tu as droit à une question et les autres, ils ont, mais pourquoi les autres ont droit à deux questions ? Et non seulement tu as droit à une question, mais en plus on l'a fait passer à la fin. Comme ça, quand ça passe à la télé, à la fin, il coupe. Et heureusement, il a pu reconstituer les questions qu'il a faites parce qu'il n'avait pas droit à la vidéo. Mais il avait une caméra cachée et il avait une audio. Donc croyez ou ne croyez pas, les médias, malheureusement, il y a même un journaliste, dont je connais le nom, qui l'a insulté. Parce qu'en fait, les médias, il faut partie, il faut reconnaître que les médias, voilà, et on a tous besoin d'argent pour vivre. Et c'est compliqué à dire, c'est compliqué à entendre, mais c'est la réalité. Ok, merci. 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 Oui, je vais essayer en français aussi. Donc, on a parlé des gens universitaires, des intellectuels, cette couche, cette partie de la classe moyenne. Et je crois qu'ils sont divisés en deux parties aussi, une partie de gauche et une partie de droite. Et tous les deux ne connaissent plus les institutions et les structures de notre État. parce que 68 a déjà rejeté les structures démocratiques comme n'étant pas assez démocratiques. Et puis, à droite, évidemment, l'alt-right n'y croit plus non plus. Et comme ça, parce que nous avons, nous ne sommes plus, nous ne connaissons les institutions, les procédures, nous ne les connaissons pas assez bien. Et nous ne sommes pas, nous n'avons pas la capacité de distinguer des mesures légitimes, de mesures illégitimes, donc, parce qu'on ne peut plus les inscrire dans les institutions et les... Et puis, j'avais une autre remarque, donc, en fait, nous avons besoin de plus de politique, pas moins de politique, et nous avons besoin de plus de politique, pas moins de politique. Et ces deux idées, ces deux slogans, quoi, veront-ils en chacun. Donc, c'est la incondition de l'autre. On pourrait aussi dire, le gris, c'est le conflit. Le gris dont vous avez parlé, c'est en fait le conflit. Et là, on... Voilà, je vais arrêter là. Le problème, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Les élèves de Mme Burgoux sont ou pour les règles ou contre les règles. Et ceux qui sont des règles, il y a des gens de gauche et des gens de droite. Non, mais je n'ai pas dit que c'était un problème de droite et de gauche. En fait, j'ai dit le contraire. Je vais juste intervenir là-dessus, parce que, pour rassurer Raouf, tu sais, Raouf, j'adore, il faut que je te vois plus souvent, parce que, pour le moment, moi, je me sens un peu comme la punk des constitutionnalistes. Et puis, quand je t'entends, en fait, j'incarne le système. Et donc, ça, ça me fait du bien, parce que c'est vraiment rare, là. Incarner le système, pour moi, ces derniers mois, franchement, ça me fait vraiment du bien. Parce que je peux te dire que mon quotidien, ce n'est pas du tout d'être... Que ce soit dans mon université ou que ce soit sur les plateaux de télé, où je n'ai pas du tout l'impression d'incarner le système. Et j'avais déjà vécu ça quand il y a eu la conférence. Il y a peut-être certains qui étaient là quand il y a eu la conférence. Raph, que tu avais organisée, là, avec... Quand on a déménagé à la VUV, comment il s'appelle, celui qui était venu ? Etienne Chouard. Voilà. Quand Etienne Chouard était là et que j'étais à cette conférence et que j'incarnais l'ordre établi, ben, franchement, ça me fait tout drôle, quoi. Ça me fait un peu des vacances d'incarner l'ordre établi. Mais donc, je suis de nouveau... Oui, toi et moi, on est vraiment d'accord. Parce que moi, je crois aussi que... Et ça vaut pour les juristes. Et ça vaut pour les constitutionnalistes. C'est qu'on a été tellement... On s'est tellement habitués à marcher à côté du chemin qu'on ne sait plus ce que c'est le chemin. C'est vrai. C'est qu'à un moment donné, quand on marche toujours à côté, en fait, on... Et je crois que ça vaut même aussi pour les juristes. En fait, dans ce pays, on a pris tellement... On sait, on dit d'ailleurs, la manière rigolo de dire ça. Ouais, la Belgique, c'est les compromis. Ouais, la Belgique, on se débrouille. Ouais, en Belgique, on fait avec. Toutes ces expressions-là, c'est vrai, on l'a fait aussi sur le plan constitutionnel et on est sortis de plus en plus du clou au point même que tout le monde, on ne sait plus. Et donc, c'est vrai que c'est important de revenir sur le chemin. Et alors, pour la politique, moi, je suis... J'avais encore un... Parce que ça, c'est l'effet, il faut voir, il y a quand même certains effets positifs au Covid. C'est le fait que les intellectuels sont un peu réveillés, je trouve. Et donc, nous, on s'appelle l'entre-descents. Et j'en parlais avec un politologue que... Parce que quand vous dites que les médias ne laissent pas la place, moi, je suis, par exemple, dans l'écho. Moi, je ne suis pas l'écho, par ailleurs, mais c'est un truc qui s'appelle, je vais le mettre dans le canal, Vincent Laborderie, et qui fait des chroniques dans l'écho. Mais alors là, qui ne sont pas du tout... Je veux dire... Comment dire ? Vous n'avez pas la... Enfin, ce n'est pas du tout l'angle de voix. Je parlais avec lui du fait, et il a raison, sa prochaine chronique, ce sera là-dessus. C'est sur un peu... C'est la fin de la politique, le Covid, en fait. C'est que... C'est la fin de la politique parce qu'il faut tuer le Covid. Point. Et alors, donc, il faut... Il y a un moyen, le vaccin. Des mesures, le confinement. Et en fait, il n'y a plus de discussion politique là-dessus. Et lui, le politologue, disait... Et donc, c'est ce que tu dis, oui, mais c'est qu'en effet, il faut réhabiliter la politique, quoi. Le débat politique, et que les mesures, ça se discute, les moyens, ça se discute, la manière... Tout ça se discute. Les débats, les débats. Oui, oui, oui. Je vais vous mettre le nom dans le canal de discussion, là. Ok. On est sur le projet. Oui. Dernier, pour avoir la mission. Bon, très bien. Mais moi, je vais revenir par rapport au syndicat, puisque certains participants qui me connaissent savent que je suis délégué de terrain, délégué syndical. Et disons que c'est vrai que moi aussi, parfois, je me pose la question par rapport, justement, à la position des syndicats là-dedans. Sauf que les syndicats, leur premier rôle, c'est de défendre les travailleurs. Donc, effectivement, à ce titre-là, ils sont un peu, peut-être mal pris, je n'en sais trop rien, mais mal pris dans le sens où un travailleur, avant d'être travailleur, il est citoyen aussi. Et donc, c'est là où seulement, c'est quelque part, je vais simplement aussi vous dire que les syndicats, parce qu'on a peut-être trop tendance à l'oublier, ce sont des sociétés privées. Ça, c'est un truc qui, peut-être, on a l'impression que c'est institutionnalisé, là, comme ça, mais ça n'est rien de public, un syndicat. C'est une entreprise privée. La preuve, c'est que même au sein des syndicats, ils licencient parfois du personnel. Donc, ça peut paraître choquant, mais c'est une réalité. Donc, moi aussi, moi aussi, je dirais que je suis parfois un peu, je m'interroge par rapport aux syndicats, dans le sens où, effectivement, s'ils veulent aller au bout d'une certaine logique, ils devraient aussi parfois se dire, nous devons défendre le citoyen. Maintenant, ici, c'est difficile, parce que leur corbinet, c'est effectivement de défendre d'abord le travailleur. Et donc, que ce soit le travailleur dans la santé, que ce soit les travailleurs au niveau de la STIP, que ce soit les travailleurs partout, c'est d'abord leur rôle, il est là. Et alors, quand on attaque, comme certains, les syndicats en disant, oui, mais qu'est-ce qu'ils font les syndicats ? Ils ne sortent pas de leur rôle, tout simplement. Maintenant, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec ça. Je m'interroge aussi par rapport à ça. Mais je dis, leur rôle premier, c'est de défendre les travailleurs. Et par rapport à la politique du bien-être au travail, eh bien, quand il s'agit de défendre les travailleurs par rapport à cette politique-là, oui. Moi, je vais poser une autre question, simplement. À l'heure actuelle, dans certaines entreprises, surtout publiques, on dit, on accorde un après-midi ou un temps pour pouvoir aller se faire vacciner. Mais ça pose quand même une fameuse question sur la question de la, comment dirais-je, de l'indépendance et du droit. Parce que c'est quand même, c'est un acte médical qui, quelque part, est d'ordre privé. et qu'on expose au su et au visu de son employeur. Puisque l'employeur, il voit que, si vous prenez votre temps libre, entre guillemets, qu'il peut vous accorder pour aller vous faire vacciner, ça veut dire que, quelque part, c'est comme si vous déclarez, je me fais vacciner. Or, dans quelle mesure est-ce qu'on a, à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait, le pas suivant pourrait dire, l'employeur pourrait dire, mais tu ne t'es pas fait vacciner. Mais alors, moi, je te licencie, parce que tu n'es pas fait vacciner. Enfin, je pousse le raisonnement un peu plus loin. Et donc, voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que, autrement, voilà. Je propose qu'on... Attends, Raph, je voulais juste intervenir, si tu veux bien, Raph, juste, par rapport à ça, pour M. Delécluse. Moi, ce que je disais, je ne sais pas si c'était moi que ça visait, mais sur les syndicats, il y a une chose que... Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que les syndicats sont en majeure partie dans un rôle défensif et qu'il y a une chose qui quand même m'étonne, c'est que c'est un peu comme... Je n'ai entendu aucun syndicat, par exemple, on n'aurait pu imaginer, même dans la conception, qui est la leur, ça c'est tout à fait vrai, c'est leur objet social, quoi, de défendre les travailleurs, on aurait pu imaginer que des syndicats se prononcent pour des mesures de déconfinement. Or, ça a toujours été dans l'autre sens. C'est quand même, alors, par exemple, les chauffeurs de bus ou des profs, les profs... Voilà, le bon exemple, c'est celui-là, c'est que quand il a été question de refermer certaines années de l'école, les syndicats ont pris la parole en disant « Mais pourquoi on ferme que ces années-là et pas les autres ? » Mais, moi, je suis désolée, pourquoi les syndicats de profs ne pourraient pas aussi dire « Mais attendez, pourquoi on ferme l'école ? » Moi, je n'ai toujours pas compris. Ça, franchement... Allez, il ne faut pas être de la F non plus, excusez-moi de parler comme ça, mais... OK. Le syndicat FGTB, FGTB, Verteneuil, c'est un ancien du PS. On ne peut pas croire que ces personnes-là ne sont pas politisées et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas de transparence au niveau des fonds des syndicats. Les syndicats, l'argent financier, c'est une malle de millions, c'est pas de milliards qui ne sont pas publiés. C'est reconnu officiellement à travers des publications et des questions passées même à la TBF que les syndicats ne doivent pas publier leurs comptes alors que c'est un organisme privé qui soit disant aide les travailleurs. Alors là aussi, il y a des collisions, comme dans certaines fédérations, comme dans l'ordre des médecins. Il faut, s'il vous plaît... Enfin, moi, j'ai l'impression... Et moi, ce que je ressens maintenant, avec tout ça, douze mois plus tard, c'est un peu le syndrome de la grenouille. On accepte tout de plus en plus. Et moi, j'espère que ça va mieux aller. Mais j'ai l'impression qu'on chauffe, que ça chauffe. Et c'est pour toute l'Europe. Étrangement, c'est beaucoup l'Europe, plus que dans d'autres pays. J'ai des preuves comme quoi en Inde, ils ont distribué des packs d'Ivermertin pour 26 dollars. Que le fameux docteur Raoul, que je ne connaissais pas avant, a été... a reçu... a été plébiscité au Sénégal. Il a reçu d'un ordre comme quoi... Parce qu'il y avait très peu de décès là-bas aussi et qu'il suivait sa prescription. Moi, je suis perdu là-dedans. Je ne suis pas scientifique. Mais tout ce que je veux dire, c'est que s'il y a une constitution qui a dit démocratie et que le fonctionnement n'est pas démocratique, il est oligarchique, parce que dans les cabinets ministériels, on peut citer des noms de grosses sociétés qui ont leurs représentants dans les cabinets ministériels, dont j'ai dit et j'ai redit en décembre 2020 qu'ils ont augmenté leur salaire de 12 millions d'euros, 20%. Alors que les infirmières serrent la ceinture, leur écart est fermé. On a énormément d'informations. Alors s'il vous plaît... Mais ça, c'est politique. Pardon, Ravel, mais ça, c'est politique. Ça, c'est un débat politique. Il faut donc... Non, c'est pas politique. C'est mon argent. Moi, je fais 50% d'impôts et je me fais imposer du confinement. Je ne peux pas faire de sport. Alors tout le monde sait bien que le sport, c'est important pour la santé et que les jeunes, c'est important qu'ils soient sociaux. Alors qu'on soit pour la distanciation physique, d'accord, 1,5 m, d'accord, mais pas social. Et les bulles à l'extérieur et qu'on passe pas à l'intérieur, qu'on en met un, qu'on ne met pas deux et qu'on voit un mode de gros faire la fête de 6 janvier et qu'il va faire du ski avec son jet privé. Je veux dire, c'est un n'importe quoi. Excusez-moi de dire, on arrive à la fin, à la conclusion. Il y a quand même l'addition de ces erreurs ne sont plus des erreurs. Ce sont des gens qui sont plus formés que moi. Ils sont dignités sur la santé. Il n'y en a pas un qui fait un peu de psychologie là-dedans. C'est quoi cette histoire ? J'y crois pas. Est-ce que... Moi, j'ai voté écolo. J'ai voté à l'époque écolo. Enfin, l'écolo des années 80. Alors qu'on sait que ça pollue autant que le carburant. Il faut arrêter. Et le ministre écolo est roulant en litio. Mais ça n'importe quoi. Il y a des aberrations. Et à un moment donné, il faut trouver le bon sens. Et tu parlais que les citoyens doivent participer. Comment peuvent-ils mieux participer que le référendum de l'Université citoyenne ? Donc pour moi, la représentativité n'est plus... ne représente plus rien du tout. Et les médias sont financés. Moi, j'ai la preuve que l'RTD a reçu un montant pour le financement du Covid. Pas RTL. Je n'ai pas trop... Merci. Merci. Est-ce qu'on conclut avec ça ? Ou est-ce qu'un manuel ? Est-ce que vous voulez dire une parole finale ? Un dernier mot ? Oui, peut-être deux choses. C'est que... Je pense... Enfin que... Alors, c'est marrant parce que je me sens vraiment... Ne me prenez pas pour la casserole quand même qui chauffe la grenouille. parce que ce serait dommage, mais... Non, merci, Emmanuel. Je m'en prie, parce que il a des compétences et je veux dire à la citoyenne d'entre eux également. Mais oui. Donc, je suis très content de pouvoir... Mais oui. Moi, je sens... Je comprends la colère aussi. Bien sûr que je la comprends et c'est pour ça que je suis là aussi. en passant. Oui. Il y a rien qui a arrêté ses études entre temps. Oui, donc je sais. Moi, je... Encore aujourd'hui et demain, c'est ça que je ferai. Moi, je suis en train de sortir des étudiants qui basculent dans la rue. Donc, voilà. Mais après, je... Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'aussi une chose auquel... Et c'est l'occasion peut-être aussi... On pourra refaire une conférence comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis à votre disposition. C'est qu'aujourd'hui, je lisais, et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit de nouveau très attentifs à ces idées de passeport, vous voyez, vaccinales, sur lesquelles on va rouvrir certains lieux et que le critère, ce sera est-ce qu'on est vacciné ou non. Ça, je pense que, voilà, de nouveau, c'est absolument inacceptable parce qu'on ne peut pas à la fois dire... D'abord, on ne peut pas être à la fois aussi foireux dans l'organisation de la vaccination et conditionner des droits parce que des droits culturels, c'est des droits. L'école, c'est des droits. Le travail, c'est des droits. On en parlait, Michel Delicruz en parlait. Tout ça, c'est des droits. Et donc ça, on ne peut pas, ce serait inacceptable, une fois de plus, qu'on conditionne ces droits à la vaccination. Ça, c'est... c'est tout simplement inacceptable. Donc, de nouveau, c'est encore quelque chose à laquelle... Parce que ça, c'est vrai, on a l'impression que ça n'arrête jamais auquel il faudra être attentif. Il faut réouvrir et faire la balance des intérêts et ne pas conditionner ça à la vaccination. Sinon, c'est une fausse vaccination non obligatoire. Il y a un avocat parisien qui a dit... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a dit qu'il a... Il a dit qu'effectivement, il y a tellement de contraintes que ce n'est plus considéré et c'est défendable de dire que ce n'est plus considéré comme un choix de moins en moins de choix. Et j'ai un ami qui s'est fait vacciner qui s'est fait avoir sa liberté. Il travaillait dans un home et il faisait partie des cinq derniers qui n'étaient pas vaccinés. Donc, quelque part, on lui a dit qu'on n'arrive pas au taux de 80% maintenant parce que tu es dans les cinq derniers. Ce serait bien que tu arrives et que tu fasses vacciner comme ça, on passe le taux de 80% et on est tranquille vis-à-vis de la loi. Alors, ce n'est pas normal de lier la santé à la liberté. Ok. Est-ce qu'on... On peut conclure ? On se termine ici ? Oui. Merci beaucoup. Anna-Manuel et merci beaucoup tout le monde. Donc, je pense que c'était très intéressant. Elias, il a enregistré, donc on va faire une synthèse et on va le publier sur le Facebook de Creser et vous pouvez l'écouter. D'accord. Merci, Raph, pour l'organisation. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada